Ce soir, au Conseil des générations futures, j'ai soutenu le projet de création d'une application de gamification qui rémunère ou qui récompense ceux qui diminuent leur empreinte carbone. L'idée de cette application, c'est de rendre les efforts en matière environnementale très positifs et d'encourager les gens à privilégier la marche, par exemple, plutôt que de prendre sa voiture. On peut aussi avoir une appli qui scanne votre ticket de caisse et qui repère si vous avez acheté plutôt local ou pas et qui, encore une fois, va vous récompenser lorsque vous avez choisi de consommer correctement et donc de consommer plus local. C'est efficace. Après, les solutions, celles qui emmènent le plus de monde, qui embarquent le plus de monde, elles se font aussi au niveau local parce qu'elles sont pensées par les usagers pour les usagers. C'est vraiment une application, en plus, qui se veut aller vers la récompense. On est vraiment dans le système où on veut embarquer les gens et on veut embarquer monsieur tout le monde. On veut vraiment toucher le plus de monde possible parce que c'est comme ça qu'on aura effectivement le plus d'impact et on veut évidemment changer les comportements. Et le deuxième point aussi qui est important, c'est qu'on pense qu'en ayant cette dynamique positive, on peut aller beaucoup plus vite. Or, on a une urgence aujourd'hui. Donc, il faut qu'on aille vite. Alors que si on va vers de la réglementation ou vers des contraintes, ça risque de mettre plus de temps à se mettre en place. Les gens risquent de chercher à contourner et ce n'est réellement pas ce qu'on veut faire. C'est hyper intéressant de confronter les avis parce que ce qui fait société, ce n'est pas simplement les citoyens de leur côté et les industries et les entreprises de l'autre. C'est justement la rencontre entre les objectifs, les intérêts de chacun. Et les entreprises, c'est aussi celles qui ont le pouvoir économique, le pouvoir financier. Et l'argent permet aussi de faire avancer un certain nombre de projets. Et au contraire, il ne faut pas du tout isoler les entreprises. Il faut les intégrer dès le début dans les projets parce que c'est avec elles aussi qu'on va avancer. Il faut mieux les avoir avec soi que contre soi.